Ceci est un théorème très très important que vous devez tous absolument connaître. Je vais l'inscrire au tableau, mémorisez-le bien, il sera bien évidemment dans le prochain contrôle. Aïe, mais qui a fait ça ? Qui a lancé son ballon comme ça ? C'est pas moi, madame. Benjamin, tu sais quoi ? On va convoquer tes parents. Mais madame, je vous dis que c'est pas moi. C'est toujours toi qui est à l'origine de ce genre de manigances. Et puis, dans tous les cas, quelqu'un viendra me dire que c'est toi, forcément, parce que sinon toute la classe va être punie. C'est bon, Benjamin, arrête et assume ta bêtise. Merci, Cléo. On continue le cours. Mais attends-toi à être convoqué avec tes parents, Benjamin. Bonjour, monsieur Castiel, et merci beaucoup de vous être déplacé. Nous avons dû faire appel à vous, car Benjamin a lancé un ballon de basket sur sa prof de mathématiques. C'est vrai ça, Benjamin ? Oui, papa, mais en fait, j'avais pas le choix. Comment ça, vous n'aviez pas le choix ? Expliquez-nous. Peut-être qu'on peut trouver, je sais pas, quelque chose de rationnel à votre comportement. Oui, Benjamin, on t'écoute. J'ai du mal à croire que mon fils soit un imbécile au point de lancer un ballon de basket sur sa prof. Je vous explique. Il s'agit en réalité d'un action ou vérité. C'est Cléo qui m'a demandé de le faire. Et si je ne le faisais pas, le gage serait bien pris bien pire. Donc, j'ai décidé de le faire. Un action ou vérité, vous dites ? Mais vous jouez encore à ces jeux-là à votre grand âge ? Néanmoins, Benjamin, tu restes un imbécile. Désolée, papa, mais je voulais pas empirer ma situation avec un gage qui aurait été bien pire. Même si la situation est minimisée, eh bien, vous êtes tout de même renvoyé, exclu une semaine de l'établissement. Ce n'est pas le choix au vu de votre comportement. Bien évidemment, Cléo sera également exclu pendant une semaine. Benjamin, ne pense pas t'en tirer comme ça. À la maison, je vais prendre en charge une professeure particulière qui viendra tous les jours te donner des cours. Ne pense pas que c'est une semaine de vacances. Salut Alain ! Alors, comment ça s'est passé cette semaine sans moi ? Je suis sûre que vous vous êtes grave ennuyé. Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Pourquoi il m'ignore ? De toute façon, ça a toujours été un grincheux, lui. Eh, Sarah ? Ça va ou quoi ? Non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ils m'ignorent tous ici ? J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui s'éloigne de moi. Dès que je suis rentrée, il n'y a personne qui est venu me dire bonjour. La question du jour, c'est, à ton avis, pourquoi tout le monde ignore Benjamin à l'école ? N'hésite pas à mettre en pause le temps d'écrire ton petit commentaire pour ne pas te faire spoil par la suite. Et moi, j'aime beaucoup lire vos commentaires. Ça me donne vraiment de bonnes idées pour de futures vidéos. Salut, Cléo ! Je suis un peu déçue. Je pensais qu'on allait faire des parties de Fortnite pendant notre exclusion. Cléo, s'il te plaît, non, pas toi. Je ne comprends rien. Pourquoi tout le monde m'ignore ? Ça me rend vraiment triste. Non, mais t'es sérieux ? C'est normal que personne ne veut te parler. Parce que, déjà, d'une, t'as balancé. Comme quoi, je t'avais demandé de tirer le ballon de basket sur la prof. Mais en plus d'être une balance, t'as une fausse balance. Et tout le monde le sait. Je sais, peut-être que je n'aurais pas dû faire cela. Mais en fait, il s'avère que je pensais que, en minimisant ma situation, j'allais peut-être juste avoir quelques heures de colle. Mais que tu n'aurais rien. Je ne savais pas qu'ils allaient également t'exclure. Et je me suis dit, d'un côté, au moins, ça te fait une semaine de vacances comme moi. Tu penses réellement que ça fait une semaine de vacances pour moi ? Peut-être que toi, tu es née dans une famille aisée. Et que tu t'en fiches de tes études. Mais moi, ce n'est pas le cas. Je viens d'une famille pauvre. Et c'est très, très important, les études, pour moi. Je veux être médecin plus tard. Et sortir ma famille de la galère. Et en faisant une semaine d'exclusion, tu crois que ça va faire tâche dans mon dossier à cause de toi ? Et en plus de ça, ça ne se fait pas. On était potes. Tu n'as pas à faire ça ? Justement, on est potes. Je pensais que ça ne te dérangerait pas de me couvrir un peu. Non, mais là, c'est trop. C'est vraiment trop. Tu étais drôle à la base. Mais là, tu as dépassé une limite. Ce n'est même pas drôle de lancer un ballon de basket sur la prof. Maintenant, laisse-moi tranquille. J'ai du retard à rattraper à cause de toi. Il est temps pour moi d'assumer. Benjamin, ne me dis pas que tu viens à peine de revenir et tu as déjà fait une bêtise. Qu'est-ce que tu as fait encore ? Non, madame la directrice. Je n'ai rien fait. Et d'ailleurs, j'aimerais m'excuser par rapport à mon comportement la semaine dernière. Aujourd'hui, si je viens vous voir, c'est pour vous dire la vérité. En réalité, Cléo ne m'a jamais demandé de balancer ce ballon de basket sur la prof de mathématiques. Je l'ai fait de mon plein gré. Ok, Benjamin, c'est vraiment super de ta part. Mais tu veux que je fasse quoi maintenant ? Tu as menti, ce n'est pas bien. Tu vas vivre avec tes remords. Mais moi, je ne peux pas revenir en arrière. Cléo a été punie. Aussi, par ta faute. Et pour cela, je ne peux rien faire, de plus. Voilà, donc je te remercie pour ton honnêteté et j'espère que tu ne recommenceras plus. C'est vrai que je n'avais pas pensé à cela. Vous dire la vérité ne me fera pas revenir en arrière pour changer ce qui s'est passé. Ça reste tout de même un bon pas. Tu as décidé d'être honnête et de dire la vérité. Maintenant, je pense que la personne qui mérite d'avoir une discussion avec toi, c'est la personne concernée. Oui, c'est vrai, mais je pense que la personne concernée ne veut plus me parler. Et je la comprends. Maintenant, avec du recul sur cette situation, je me rends compte que ce que j'ai fait, c'est vraiment mal. Merci en tout cas de m'avoir écoutée. Au revoir. Au revoir, Benjamin. Et j'espère ne pas te revoir. Au moins jusqu'à la semaine prochaine, s'il te plaît. Oh, désolée. Attends, Benjamin. Oui ? Je venais voir la directrice pour un projet scolaire et j'ai attendu devant la porte. Comment te dire que j'ai entendu la conversation ? Je ne t'ai pas voulu. Mais voilà, je l'ai entendu et je te remercie d'avoir été honnête. C'est normal. Et j'en profite que tu veuilles bien parler avec moi pour m'excuser. Je ne sais pas si je l'ai fait tout à l'heure, mais je m'excuse. Je n'aurais pas dû agir ainsi et ça m'a servi de bonne leçon. Je ne recommencerai pas. Comme on dit, faut t'avouer, faut à moitié pardonner. Mais en l'occurrence, ça va, je ne suis pas rancunière. Je te pardonne. Je veux bien qu'on retraine ensemble. Il n'y a plus de problème entre nous et puis je parlerai aux autres pour qu'ils arrêtent de t'ignorer parce que tu as quand même fait un grand, grand pas en avant. Et puis, tu sais, la prochaine fois, au lieu de balancer un ballon de basket, je ne sais pas, fais comme tout le monde, balance un bout de papier. Bon, je vais aller voir la prof. Enfin, du coup, la directrice. À tout à l'heure. Sérieux, elle m'a pardonné. C'est trop bien. Sérieux, elle m'a pardonné. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –